La question bonus avec Vincent Le Goff, on va commencer par, une fois n'est pas coutume, un garçon. Allez, Thomas Laveau, ouvrez le feu. Tu arrives d'Istre, qui a été relégué l'été dernier de Ligue 2 en national. On ne t'attendait peut-être pas forcément en Ligue 1. Est-ce que tu t'attendais toi-même à jouer autant en Ligue 1 ? On fait le ratio, 5 matchs quand même, 4 titulaires en passant, sur 13 journées. Oui, mais à un poste où il semblait y avoir un titulaire indiscutable. En tout cas, Raphaël, l'année dernière, n'avait jamais joué au milieu de terrain. Voilà, c'est ça. Je suis arrivé en tant que doublure de Raphaël. Donc, c'est vrai que mon temps de jeu était censé peut-être être moindre. Après, j'ai travaillé à l'entraînement. Je découvre le niveau, mais j'aspire à jouer autant de matchs possibles. C'est vrai que 5 matchs, 4 titularisations, ce n'est pas non plus énorme. Mais c'est déjà bien, vu les performances de Raphaël à ce poste-là. Question bonus de Cassandra. Est-ce que le jeu de Ligue 2, c'est le même que le jeu de Ligue 1 ? Ce n'est pas plus difficile, c'est plus facile ? C'est totalement différent. Je pense que le jeu de Ligue 2 est plus direct. La remontée de balle est plus direct. Moins construite. Oui, moins construite. C'est plus du jeu long et un peu plus de combat et du deuxième ballon. Alors que, surtout à l'Orient, le jeu de Ligue 1, c'est une remontée plus calme. Peut-être que les transitions aussi sont plus rapides. Le jeu vers l'avant au sol est plus rapide. Donc, forcément, ça va plus vite. Je vais rester sur cette notion de différence de niveau entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Mais je vais partir d'un petit peu plus loin. Parce que quand on est formé à l'école lantaise, on doit aspirer malgré tout au sortir d'avoir une carrière un petit peu ascendante. Et quand on regarde la vôtre, Vincent, on se dit que vous revenez peut-être un peu de nulle part. Au sens où, après Nantes, ça ne fait pas ça, ça fait un peu ça. Puisque c'est Laval, ce n'est pas bien loin, la Mayenne, vous allez me dire, mais c'est Laval. Puis c'est Vitré et puis c'est le Poiré. Et qui vient vous sauver, finalement, pour vous amener à Istres, où là, vous jouez toute la saison. Et manifestement, vous y êtes repéré par les recruteurs du FC Lorient. Puisque vous êtes recruté à ce mercato estival. Mais comment expliquer peut-être un petit peu ce parcours du combattant et puis cette renaissance et cette arrivée en Ligue 1 ? Tout simplement parce que peut-être qu'après ma formation, je n'avais pas les capacités physiques pour évoluer en Ligue 1 ou en Ligue 2. Voilà, le passage à Laval, il m'a appris quand même beaucoup de choses. Il fallait que je me transcende, que je me donne plus au niveau physique et athlétique. Dans les duels, que je sois plus solide. Après, retourner en CFA, c'est un choc. Donc, il ne faut rien lâcher et j'ai tout donné sur cette saison-là en CFA pour retrouver un niveau professionnel. Et après, c'était le poire à survire national. Et c'est vrai que le passage à Istres m'a fait beaucoup de bien. Avoir mon premier contrat pro, c'était important pour moi. Et voilà, ça m'a donné de la confiance. Et le fait de faire toute la saison à Istres et de pouvoir arriver à Lorient, c'est bien pour moi. Dites-nous, confiez-nous, le déclic, c'est grâce à qui ? C'est grâce à quoi ? C'est un coup de pied au cul reçu ? Non, c'est... Je ne sais pas s'il y a eu un déclic, peut-être après Laval, le fait de perdre le monde professionnel, en fait. Parce que je n'étais pas professionnel à Laval, mais je jouais avec les pros. Mais le fait de perdre un club pro, de retourner au monde amateur, là, peut-être que c'est un déclic. Du coup, après Vitré, Poiré-sur-Vivre, vous mettez les bouchées de bois. Poiré-sur-Vivre, marchait très bien. Maintenant, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais du temps où tu y étais, on a fait une très belle saison lors de ma deuxième saison là-bas. Vous jouez avec l'international qui a joué contre l'équipe de France, la Coupe du Monde. Poiré-sur-Vivre ? Oui, oui, oui. Ah, son nom va me, Winston, ça ne reviendra pas, mais sinon ça ne vous aurait marqué. Mais je pense que quand on a joué en CFA ou en national, le samedi soir devant peut-être, je ne sais pas, 55 spectateurs. Encore un peu plus en national. Ou en CFA, par exemple. Surtout au Poiré, on était peut-être à 4000. Et c'est là qu'on apprend les duels. C'est là qu'on, comme tu disais, tu manquais peut-être un peu physiquement de coffre sortir. C'est là que tu as dû apprendre, que tu t'es rendu compte de ce qui te manquait physiquement peut-être. Oui, c'est comme ce que je disais par rapport à la question de Cassandra. C'est qu'en national et en Ligue 2, on est plus dans le duel. C'est vraiment un combat. Oui, CFA, dans le même cadre, mais à un niveau moins élevé. Bon, le duel, le combat, c'est quand même des vertus qu'il va falloir nous montrer avec la réception de Lens ce samedi. Merci, Vincent Le Goff. Merci, les amis, d'avoir joué la question bonus.